Incroyable ! Je n'imaginais pas que j'avais soulevé un sujet qui avait autant d'importance. J'avais juste tapé sur Google « Mouvement Luciférien à l'ONU ». Je venais de rentrer dans un monde insoupçonné, un monde où les esclaves consentants définissent comme étant de la paranoïa. Par le biais de mes recherches et des citations de textes, laissez-moi vous décrire l'influence de Lucifer dans les sphères du pouvoir mondialiste au siège de l'ONU. Si on vous disait qu'il existait au sein de l'ONU un organisme destiné à instaurer une religion mondiale ayant pour divinité Lucifer, le croiriez-vous ? Dans les couloirs de l'ONU donc, circulent des personnes faisant partie d'une organisation non-gouvernementale appelée « Lucid Trust », accrédité auprès du Bureau d'information publique de l'Organisation des Nations Unies. Elle a le statut consultatif auprès du Conseil économique et social de l'ONU et maintient des relations informelles avec un grand nombre d'organisations non-gouvernementales, nationales et internationales. A cet effet, elle participe régulièrement à diverses activités de l'ONU, sachant que l'ONU, comme l'UNESCO, est presque entièrement composée de maçons de tous les pays. A son origine, elle s'appelait la Lucifer Trust, son nom ayant été modifié afin de moins inquiéter les pigeons que nous sommes. Mais qu'est-ce que la Lucid Trust ? Voici les mots utilisés par cette organisation luciférienne sur son site internet. Le Lucid Trust bénéficie du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Écosoc Et la bonne volonté mondiale est reconnue par le département de l'information publique auprès des Nations Unies en tant qu'ONG, Organisation non-gouvernementale. Stop ! Donc si vous avez bien compris, le Lucid Trust est reconnu par l'ONU comme étant une organisation non-gouvernementale. En tant que telle, le Trust et la bonne volonté mondiale font partie d'une communauté de plusieurs centaines d'ONG qui jouent un rôle actif aux Nations Unies, en particulier pour informer sur cette organisation et en promouvoir les programmes. Depuis leur création, le Lucid Trust et la bonne volonté mondiale apportent leur soutien grâce à la méditation, la diffusion de documents pédagogiques et l'organisation de séminaires en mettant en valeur l'importance des objectifs des Nations Unies et leurs activités. Car ceci représente la voix des peuples et des nations du monde. Stop ! Par ces lignes, on pourrait se dire qu'il s'agit d'une ONG mondialiste comme une autre. En ce sens, elle représente déjà les intérêts du malin. Mais vous allez voir, comme le lien entre Lucifer et cette ONG est encore plus restreint qu'il n'y paraît. Mais revenons sur l'histoire officielle de cette ONG qui siège à l'ONU. Pour ce faire, nous allons encore une fois nous référer à leur site. Je les cite. Histoire La fondation Lucid Trust a été créée par Alice et Foster Bailey comme moyen de promouvoir la reconnaissance des principes spirituels et universels au cœur de tout travail visant à établir de justes relations. Retenez bien cette phrase. Sachez que le New Age a pour objectif maléfique de faire fusionner toutes les croyances et les spiritualités afin de créer une nouvelle ère. Une ère d'inversion des valeurs où l'homme voit un culte à Satan sans complexe. Je reprends. La fondation fut établie dans l'état du New Jersey aux Etats-Unis le 5 avril 1922. Une société à responsabilité limitée, SRL, Lucid Trust Ltd fut créée en tant qu'association caritative établie au Royaume-Uni en 1935. Et en 1951, Lucid Trust fut également établie en Suisse avec un bureau à Genève. Une maison d'édition initialement appelée Lucifer Publishing Company fut créée par Alice et Foster Bailey dans l'état du New Jersey aux Etats-Unis en 1922 afin de publier le livre Initiation Humaine et Solaire. Stop. Oui, vous ne rêvez pas. La fondation avait une maison d'édition qui s'appelait Lucifer Publishing Company. Et cette ONG siège maintenant à l'ONU. Et ce n'est pas fini. Écoutez la suite. Je continue de les citer sur leur site internet. Le mythe antique de Lucifer fait référence à l'ange qui apporta la lumière au monde. Et on suppose que ce nom fut donné à la maison d'édition en l'honneur d'un journal qui était édité depuis plusieurs années par la fondatrice de la théosophie. H.P. Blavatsky. Stop. On croit rêver. Cet ONG qui travaille pour l'ONU vante ici le mérite de Lucifer. Je les recite. Le mythe antique de Lucifer référence à l'ange qui apporte la lumière au monde. Donc selon Lucie Trust, Lucifer a apporté la lumière au monde. Mais qui apporte la lumière au monde ? Qui prétend cela si ce n'est les satanistes et lucifériens ? Ils avouent donc clairement leur culte à Lucifer. Alors pourquoi le démentir lorsqu'on dit que Lucie Trust est en réalité Lucifer Trust ? En d'autres termes, en google traduction, cela veut dire faire confiance à Lucifer. Je poursuis. Il devint vite clair pour Alice et Foster Bailey que certains groupes chrétiens ont traditionnellement identifié Lucifer à Satan par erreur. Et pour cette raison, la maison d'édition prit en 1924 le nom de Lucie Publishing Company. Stop. Ils sont en train de nous dire que Lucifer n'est pas satanique. Ici, ils nous expliquent qu'ils ont changé de nom parce que les chrétiens les ont traités de lucifériens. De sataniques. Mais c'est un juste titre d'ailleurs. Mais on y reviendra plus tard. Je poursuis. L'école Arkane débuta en 1923. Bonne volonté mondiale fut créée en 1932 et les triangles en 1937. Au cours du temps, les centres de New York, Londres et Genève ont déménagé plusieurs fois. Actuellement, le centre de New York est situé à l'extrême sud de Wall Street dans le quartier financier. Le bureau de Londres est près de Trafalgar Square dans un des bâtiments les plus typiques de la ville, Whitehall Court. Et après des années, dans un bâtiment proche des Nations Unies, le centre de Genève est maintenant situé sur la rue du stand dans le quartier des affaires près du lac. Mais qu'est-ce que ce mouvement Lucie Trust ? Cette secte luciférienne a été fondée par Alice Bailey qui fut un véritable maître à penser de la théosophie à l'égard de sa fondatrice Elena Petrovna Blavatsky. Il est bon de savoir que la théosophie est une secte liée à tous ces mouvements New Age dont les grands axes sont ésotérisme, spiritisme, sorcellerie. Un élève de la théosophie, Rudolf Steiner, a dirigé ce mouvement en Allemagne et a lui aussi fondé en 1902 sa revue Lucifer qui prit le nom de Lucifer Gnosis 1904. Ces gens-là aiment les conférences au thème délicat tel que le nucléaire. Les dirigeants presque tous francs-maçons travaillent de toute leur force à l'établissement de ce gouvernement mondial sous la direction de l'ONU. Beaucoup d'ONG qui résident à l'ONU sont soit issus de mouvements sataniques, soit financés par des satanistes. Mais la vérité est tellement difficile à croire que beaucoup préfèrent traiter les chercheurs de vérités de fous que d'accepter cet état de fait. Un temple lié à ce mouvement luciférien, issu de Lucy Trust, a pour nom le Temple de la Compréhension et elle aussi travaille à l'ONU. A New York et à Washington, des illuminés comme Robert Mac Namara se déshabillent et prient la lune en des sessions de prières conduites sous les auspices de le Temple de la Compréhension. Et accrochez-vous. Et là aussi, ce Temple de la Compréhension est directement lié à Lucy Trust. Ces dernières années, ce Temple est devenu l'une des institutions spirituelles favorites des élites de l'établissement libéral américaine. Et a mérité les éloges du New York Times pour son rôle de médiation dans les contacts américano-soviétiques à la fin des années 80. Il se définit comme une réunion œcuménique et un lieu de méditation pour les religions mondiales. Stop. Écuménique. Les religions mondiales. Voilà l'objectif du nouvel ordre mondial. Plonger l'humanité dans les ténèbres. Autrement dit, aveugler l'humanité avec la lumière de Lucifer. Dans un mouvement prétendument spirituel et universel. La voilà la religion du gouvernement mondial. Mais je reprends. En réalité, le Temple de la Compréhension, créé dans les années 1961-1963, fut un instrument du lancement du nouvel âge, du New Age. En 1984, le Temple de la Compréhension installa son siège dans la cathédrale Saint Jean le Devin de New York, sous l'autorité du révérend James Park Morton. Il faut savoir, pour bien comprendre ce choix, que Paul Moore, adepte du New Age, a fait de cette cathédrale le centre de coordination des sectes sataniques de tous les USA. Le satanisme qu'abrite le diocèse, autrement dit l'administration de Paul Moore, est constitué d'adepte du sataniste Aleister Crowley. Il est connu que cette cathédrale abrite diverses sectes féodales, néo-païennes et gnostiques, qui vont du bouddhisme tibétain à la franc-maçonnerie soufiée. Parmi les sectes relevantes de cette cathédrale, on peut relever le village médiéval, l'Insfarn, dans l'état de New York, qui passe pour être le modèle de vie New Age. Stop ! Voici exactement le type de secte New Age qui fera passer les nouveaux ordres lucifériens pour un mouvement de paix et d'amour. L'occuménisme à la sauce fleur bleue permet d'annihiler la vraie religiosité, pour emmener l'humanité à reconnaître la prétendue lumière de Lucifer, comme on a pu le dire sur les sites de Lucid Trust, du Temple de la Compréhension ou encore de ce fameux Lines Form. Tous se sont liés, ainsi que le centre zen, qui enseigne la méditation à l'élite de l'establishment libéral, sans compter nombre d'organisations homosexuelles et groupes de rock et vie métal. Le Temple de la Compréhension aura aussi sa chambre de méditation, qui sera appelée l'atrium de l'illumination. C'est là que les illuminés maîtres de sagesse, les guides du Temple de la Compréhension, projettent d'inscrire le public au nouveau culte humaniste. Des réunions, des projections de films, des cours sur les grandes religions du monde auront lieu dans l'atrium de l'illumination. Stop ! A propos de ces chambres de méditation, vous allez être surpris lorsque je vous dirai où était installée une de ces fameuses chambres de méditation, qui, en réalité, est un lieu de culte œcuménique, voué au culte de Lucifer. Je reprends. Il est intéressant de noter que, depuis quelques temps, un groupe qui s'appelle Nouveau Groupe du Serviteur du Monde a tenu des réunions de méditation à la pleine lune au centre national de la Fondation Carnegie de New York. Stop ! La Fondation Carnegie pour la paix internationale est une organisation non gouvernementale ainsi qu'un cercle de réflexion et d'influence globale dédiée au développement de la coopération inter-étatique et à la promotion des intérêts des États-Unis sur la scène internationale. A travers des recherches, des publications et des conférences, la Fondation explore de nouvelles approches dans le domaine des affaires étrangères. Elle est actuellement dirigée par James Gator, un ancien directeur du RAND, créé par le Département de la Défense des États-Unis. Stop ! N'avez-vous pas remarqué une chose ? Plus nous cherchons et plus nous trouvons des liens de corrélation entre les coopérations, les associations ou les mouvements spirituels, plus on avance dans ce dossier et plus on apprend que des fondations sont liées entre elles. C'est presque angoissant quand leur infiltration mondiale est discrète et séduisante pour beaucoup. En réalité, c'est une bête tentaculaire qui s'installe aux quatre coins du monde. Il serait très difficile aujourd'hui de connaître réellement dans quelle mesure l'influence de ces mouvements lucifériens précise ce monde. Mais une chose est sûre, Lucid Trust ou d'autres mouvements sectaires sataniques sont connus et reconnus par l'ONU et leur objectif est d'instaurer cette religion New Age mondiale. Je reprends. Lucid Trust contrôle donc ce temple de la compréhension ainsi que l'OTO. En Europe, le centre de la Vika se trouve à Worms en Allemagne, à Berlin sous le nom de l'église de Satan. Stop ! Comment peut-on accepter l'existence même de ce type d'endroit ? Certes, la liberté de culte s'habille qu'à tous. Mais s'il y a bien deux mots universels dans ce bas monde, c'est bien la notion de bien et de mal, non ? Il faut croire qu'aujourd'hui, tout est inversé et on assiste à l'ouverture d'églises de Satan aux quatre coins du monde. Et sachez-le, ces mouvements satanistes ou ces églises de Satan sont parfaitement acceptés par les plus hautes sphères du pouvoir telles que l'ONU. Je reprends. Le Lucid Trust a financé la loge unie des théosophes qui, à son tour, a une influence déterminante dans le temple de la compréhension. Concrètement, et pour faire court, la franc-maçonnerie coordonne le mouvement de prise de contrôle politique du mondialisme, tandis que le Lucid Trust coordonne les mouvements du New Age, de prise de contrôle religieux de ce même mondialisme. Chacun a son rôle à jouer, mais le tout est bien entendu coordonné, puisque dépendant les uns des autres, pour le même but, l'instauration du gouvernement mondial des sens lucifériens. Je ne veux pas dire pour autant que ces deux organismes sont le sommet de l'opération, et qu'on le croit ou pas ne change rien à la réalité, bien au contraire. Stop ! C'est vrai, il serait erroné de penser que les mouvements dont je viens de vous parler sont le haut de la pyramide. En réalité, c'est un peu comme des poupées russes. La dernière est bien cachée, et c'est elle qui régit tout ça. En réalité, la belle tentaculaire est difforme, mais elle a bien une élite, et cette élite est à la tête. Je reprends. N'oublions pas que la plus grande des victoires de Lucifer a été de faire croire qu'il n'existait pas. La revue Lucifer fut fondée par H. P. Blavatsky en 1888. Citation de Annie Bessant, franc-maçonne 33ème degré du rite écossais, directrice de la société théosophique à la mort d'H. P. Blavatsky en 1881, fondée en 1877 à Lourdes. L'être qui fut le premier à prononcer ses paroles. Cruel, l'homme est devenu, comme l'un d'entre vous, capable de connaître le bien et le mal. L'homme doit être, en réalité, Linda Baut. Le démiure des Nazaréens, plein de rage et d'envie envers ses créatures. Dans ce cas, il est très naturel, même s'il n'en tenait pas à la lettre, de considérer Satan, le serpent de la gnose, comme le vrai créateur et le bienfaiteur, comme le père de l'humanité spirituelle. Ce fut lui, en fait, le précurseur de la lumière, le brillant radieux, Lucifer, qui ouvrit les yeux à l'automate, créé, comme on le prétend par Jéhovah. Ce fut lui qui, le premier murmura, le jour où vous en mangerez, vous serez comme Elohim et vous connaîtrez le bien et le mal. Donc, il ne peut être considéré comme un sauveur, le magnifique apostat, le puissant rebelle qui est toutefois en même temps le porteur de lumière, le Lucifer, l'étoile du matin, énergie céleste, invincible et sans sexe, invincible, combattant, virginal, revêtu et en même temps armé du jeu gnostique, du refus de créer. Stop ! Vous voyez bien qu'ici, la citation vient de vanter les mérites et l'importance de Lucifer, selon ces lucifériens. Elle nous explique de quelle manière nous devons rendre grâce à Lucifer, une ligue malthusienne destinée à lutter pour contrôler des naissances et l'émancipation de la femme. Alice Bailey, de son côté, reprend ce thème en souhaitant l'avènement de certaines réactions innées qui nient la conception. En les justifiant ésotériquement par le fait que la planète ne peut nourrir plus d'un certain nombre d'humains. Et Alice Bailey annonce encore, dans le futur, nous sommes alors en 1953 lorsqu'elle écrit ces lignes. Plutôt que des familles nombreuses, on fera attention à produire la qualité et l'intelligence de la progéniture. Ceci implique une science dont l'eugénisme met qu'un indice ésotérique est déformé. Alice Bailey Fondatrice de Lucifer Trust Stop, vous voyez déjà en 1953 les préoccupations de ces lucifériens qui siègent aujourd'hui à l'ONU. Pendant que l'humanité était occupée à rebâtir le monde après la deuxième guerre mondiale, eux pensaient déjà à la nécessité de réduire la population mondiale et parlaient déjà de génisme et de sélection génétique. Je reprends, on pense aussitôt à cette fondation Rockefeller qui a soutenu et soutient toujours les campagnes démographiques de l'ONU. Et bien, la fondation Rockefeller fait partie du Lucifer Trust, de la Fédération Internationale pour la Procréation. Stop ! Voilà, le nom est lâché. La fondation Rockefeller fait partie du Lucifer Trust. Dois-je en dire davantage ? Ce n'en suffit comme argument. De plus, qu'est-ce que c'est que cette tentacule ? Fédération Internationale pour la Procréation Planifiée ? À coup sûr. C'est une de ces fédérations qui viendra nous expliquer, derrière un discours mielleux et édulcoré, que l'homme peut tout contrôler, être son propre Dieu. Bref, encore une fois, du pur satanisme. Je reprends. La fondation Rockefeller fait partie du Lucifer Trust. Voilà qui est clair. La fondation Rockefeller fait partie du Lucifer Trust. Et donc, comme je l'ai dit, à la tête de la Fédération Internationale pour la Procréation Planifiée, qui réunit toutes les associations de planning familial du monde représentées à l'ONU, se trouve un évêque protestant américain, le révérend rebelle Appel Yard, directeur de la YMCA et membre de la Pilgrim Society, dont la Trilatérale et le Bilderberg. Ainsi que les Instituts des Affaires Internationaux Anglo-Américains, CFR et RIIA, ne tiennent lieu que de courroies de transmission. Pour compléter, voici d'autres commanditaires du site d'Ouest. Henri Clausen, franc-maçon du 33ème degré du rite écossais, président du YMCA de San Francisco, et surtout, connu pour ses commentaires et « Moral and Dogma », l'œuvre d'Albert Pike, considérée comme la Bible de la franc-maçonnerie. Marc Tannenbaum, rabbin représentant du comité juif américain, unique rabbin présent au Concile Vatican II. Voici d'autres organisations de façade, dont se sert Lucie Trust. Fine Home Foundation, le centre le plus important de rayonnement de la doctrine New Age en Europe. WWF, qui comprend parmi ses dirigeants les princes Philippe d'Edenbourg et Bernard de Hollande, fondateur du Bilderberg en 1954, avec le haut initié franc-maçon Joseph Reitinger. Greenpeace International, soutenu financièrement par la fondation Rockefeller, Amnesty International, l'ONU, l'UNESCO, l'UNICEF, l'anthroposophie de Rudolf Steiner, les Planetary Citizens, Society Theosophique. Bref, la liste serait longue. Une chose est sûre, le Lucie Trust et tous ses mouvements lucifériens sont infiltrés aux quatre coins du monde et dans toutes les ONG mondiales. Les lucifériens sont très actifs et s'infiltrent partout. Mais petit retour au Temple de la Compréhension, donc une organisation théosophique qui pratique des cultes lucifériens. En avril 1988, le Temple de la Compréhension collabora à la convocation à Oxford d'une conférence mondiale de chefs spirituels et de parlementaires sur la survie de l'humanité. Conférence qui vit la présence de personnalités influentes, comme le président du Temple de la Compréhension, James Park Morton, et Yevgeny Velikov, vice-président de l'Académie des Sciences de Moscou. Appelez-vous de ces fameuses chambres de méditation avec la machine qui s'opère devant vous. Vous ne serez plus étonné maintenant si je vous dis qu'il n'en existe une au Palais de Vert à l'Oénu, en haut de la pyramide. Conçue par la volonté de Darg Amarskold comme lieu de culte du dieu que l'homme adore sous de nombreux noms et multiples formes. La chambre de méditation est une petite salle ouverte au public située à proximité de l'entrée au rez-de-chaussée du Palais de Vert. Pour y accéder, il faut pousser une porte de Vert surveillée par deux policiers, parcourir presque dans l'obscurité un couloir de 6 mètres et tourner à droite où se trouve l'entrée. Oui, on parle bien d'une chambre de méditation, en définitif ouverte par le SheTrust, qui siège à l'ONU. La chambre comprend 10 places assises devant l'hôtel. Le chiffre 10 pour les initiés est le symbole de la perfection. Il est parfait et divin parce qu'il réunit dans une nouvelle unité tous les principes exprimés de 1 à 9. Ils sont donc les parfaits, c'est-à-dire les initiés, les uniques dignes de s'asseoir devant l'hôtel. Dans cette chambre de la méditation, les planetary citizens, citoyens de la planète, organisations d'avant-garde du mouvement New Age, se réunissent deux fois par semaine pour prier sous la direction du président de l'Assemblée. Les Nations Unies, affirme le président Donald Keyes, sont l'instrument de Dieu. Être dans un instrument de Dieu signifie être un messager divin qui porte le drapeau de la vision intime et de la manifestation externe de Dieu. Un jour, le monde mettra cela à profit et adorera avec une énorme fierté l'âme des Nations Unies, comme vraiment la sienne, propre et en vertu de cette âme, ici, omni-aimante et omni-apaisante. Fin de citation Donc vous ne rêvez pas. Des ONG telles que Lucie Trust, siège au sein de l'ONU, participent au débat. Ce sont des mouvements purement lucifériens. Ils ont des lieux de culte au sein même de l'ONU. Des chambres de méditation. Ce mouvement New Age sera la religion mondiale qui sera imposée par l'antéchrist. Et celui-ci demandera à l'humanité d'ouvrir un culte au porteur de lumière. Je vous demande d'y réfléchir. Merci. 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 Merci.